... Montoir, autrefois, c'était seulement un nom dans l'indicateur. Et puis un jour, Montoir est entré dans l'histoire de France. C'est là qu'il y a 4 ans, aujourd'hui, Pétain est venu livrer définitivement notre pays blessé à l'amitié de son bourreau. C'est là que le vainqueur de Verdun est devenu, dans une poignée de mains, le vaincu de Montoir. Pétain est aujourd'hui en Allemagne, mais c'est ce jour-là, à Montoir, que Pétain a abandonné la France. Le lustre de cette rencontre a disparu. La gare se retrouve avec sa cloche muette, son banc solitaire, son horloge indifférente, ses charrettes immobiles, Pétain n'a pas regardé la fontaine, il n'a pas regardé l'aiguilleur, il n'a pas compris le geste, attention, danger. Aujourd'hui, Montoir est retourné à son destin banal. Une brouette suit le chemin qu'a suivi Naguère, l'homme à la franciste. Un cheminot va poser ses colis à l'endroit de la fameuse rencontre, et sans y penser, il crape son mégot à la place historique. Un mégot, une voie vide. Vous voyez bien que Montoir n'est plus qu'une petite gare perdue. Mais Montoir, c'est tout autre chose. C'est Laval, l'homme des Allemands. Doriot, l'homme des Allemands. Debrinon, l'homme des Allemands. Dia, l'homme des Allemands. Dans l'ombre de Montoir, on a pu laisser gronder, pleurer, espérer, désespérer, moisir, mourir, les 1500 000 prisonniers abandonnés à l'amitié du vainqueur. C'est Montoir qui couvrit la famine organisée que des fantaisistes nommaient restriction. C'est Montoir qui couvrit l'esclavage des Français que l'on nommait au service du travail. C'est Montoir qui couvrit la déportation des 800 000 Français que les hypocrites nommaient relève. C'est Montoir qui couvrit voici deux ans la destruction de la flotte française à Toulon. 60 bateaux sabordés qui auraient pu se battre. C'est Montoir qui couvrit la milice, les bandes policières de Doriot, les gestapos de Darnan, la délation, les arrestations, les prisons. C'est tout cela que couvrait Montoir. Et puis quelqu'un est venu, avec une pierre. Montoir est mort. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...